Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother avec la compagnie du signe Et on se retrouve du coup, j'enchaîne avec l'épisode précédent puisque j'avais dû m'arrêter au début d'un combat que j'avais lancé alors qu'il était un peu trop tard Donc du coup on affrontait des araignées pour la première fois, donc on va voir un peu ce que ça donne On va commencer par Brand, ah merde j'espérais une petite touche pour avoir un peu le niveau de vie de ces saloperies A toi Magic Droops, ok visiblement un niveau de vie assez faible, par contre ça a l'air de balancer du poison partout quand ça crève Très très bien, ok, bah écoutez c'est plutôt pas mal, ouais ça a l'air de pisser le poison en fait Bon alors là c'est notre nouveau tireur qui est vraiment très très mauvais, 8% de chance Dans le doute on va faire des shield walls avec notre première ligne et des murs de pique bien sûr Hop Alors ici 18% de chance, 16% de chance, pareil on va attendre Ici un petit shield wall, un petit shield wall et puis bah Monkey va rien faire En tout cas encore une très grosse initiative ces trucs Après la bonne nouvelle c'est que, ah putain c'est dégueulasse ils respirent et tout quoi La bonne nouvelle c'est que du coup ils chargent, bon déjà ils chargent contre les murs de pique, ça ça change rien, c'est un grand classique des monstres Mais surtout ils avancent directement pour se mettre au corps à corps sans avoir d'action pour toucher quoi Là où en général les humains s'arrêtent à peu près à cette limite là pour pouvoir avancer puis taper au prochain coup Bon bah ça se passe pas trop mal, alors on va essayer de se débarrasser peut-être de celle-là Ok Ici du coup pareil, si on pouvait buter celui-là, oh dommage il me reste 1 PV quoi Le grand classique du 1 PV, on peut peut-être tenter, ouais non c'est risqué parce qu'on risque de toucher Je ne sais plus comment ça s'appelle, qui c'est, Alexouille Donc on va pas faire ça On va tirer sur la petite, voilà Du coup là est-ce qu'on pourrait la repousser, on pourrait la repousser puis le balancer un petit javelot On pourrait se rater du coup Ici, un coup sur sa tronche, qu'est-ce qu'on lui a fait ? On lui a fracturé les côtes Et on lui a refait une blessure grave On lui a écrasé des doigts, des doigts d'araignée, pourquoi pas Horst, bah Horst, tes chances de toucher, écoute tu vas tirer mais on ne s'attend pas à des miracles Ici vu qu'elles vont très probablement me recharger dessus, on va se faire un petit mur de pique des familles Magic Droops Oh dommage Magic Droops Ah bah voilà, parfait ça Tire donc sur la grosse saloperie là-bas, parfait Donc là on doit pouvoir se le faire, ah dommage, on l'a raté là Ici on va attendre Ici est-ce que je refais un mur de pique ? Oui, on va refaire un mur de pique, il a quand même bien fait le taf Ici, si je bouge, celles-là vont charger Magic Droops très probablement Donc pour l'instant on ne va pas le faire Je me suis gouré, je voulais passer le tour Ah mais il y en avait une qui était très loin Ah la vache, je me suis fait entoiler Ok, alors du coup, qu'est-ce que ça fait que ce truc ? On va regarder ça Visiblement, avant d'attaquer, ils entoilent Free alley Très bien, bon, toi tu ne vas pas Ah dommage Donc tu vas prendre ça Est-ce que tu mets un coup ? 84% de chance, allez Découpe-moi cette saloperie Alors je ne sais toujours pas ce que ça fait Je pourrais essayer de l'enlever Mais vu qu'ils n'ont pas une chance de fou Vu qu'ils ne sont pas très très bons Alors, qu'est-ce que ça fait ? Moins 50% de dommages, moins 50% de défense, moins 50% d'initiative Et le double de dommages reçus par les... Les araignées vont ignorer l'armure D'accord Alors effectivement, on va s'enlever cette merde Il n'y a pas moyen Ici, on va essayer de lui enlever Voilà, parfait Alors là, du coup, on va aller par ici Puisqu'il y en a une qui grimpe Et on va essayer de se débarrasser de celle-là Rater Ici, un petit coup de hache qui rate Un petit coup de hache qui réussit Alors toi Essaye donc de nous... Alors tu peux peut-être plutôt que rater tes coups Essayer de faire ça Non, rater, dommage On va essayer d'enlever, voilà La toile d'araignée de notre ami ici Comme ça, il aura tout ce qu'il faut pour tirer Enfin, pour taper Ici Malheureusement, Magic Droops Ah, peut tirer sur celle-là Tire à longue distance Et qui rate Bon, il faut qu'on enlève ça Il n'y a pas le choix 78% de chance Ça fait deux fois qu'il rate Le copain, là Là, on va prendre le gros marteau Et on va voir comment elle s'en tire Bah, elle s'en tire bien Très très bien Alors là, on va essayer de se débarrasser De celle qui est au contact de Brand Alors, l'autre passe par derrière Ok Ici, tenter une morsure empoisonnée Morsure empoisonnée Visiblement, elle ne peut faire qu'une seule toile d'araignée C'est bon à savoir Hop, là, on reprend ça On recharge Et on se débarrasse de cette saloperie Du coup, celle-là s'enfuit On peut tirer sur celle qui a eu la bonne idée de se mettre derrière Ici, on bute celle-ci Nickel Alors là, on peut aller se coller là Voilà, parfait Elle s'enfuit, c'est nickel Donc, il n'y a plus qu'à les cerner du coup Peut-être même prendre des coups Parce que, pourquoi pas, ça ne coûte pas cher Hop Ici, est-ce qu'on peut tirer ? Non, il y a trop de gens sur le chemin On va aller là Ça me permet de vérifier, sans trop de risques maintenant que la bataille est gagnée Et qu'on ne prend pas de poison en marchant dessus Parce que c'était quand même un risque Oui, voilà, on ne va rien faire Ici, on va aller se coller là, éventuellement Mais je pense que quand elle va essayer de s'enfuir Ah, mais il en reste Mais oui, il en reste 6 Mais elles étaient 10 D'où elles viennent D'accord Alors, on va faire attention à ce qu'on fait du coup Là, pour le coup, j'ai complètement envie de regarder la jauge Ça me paraissait évident que je les butais Mais je ne sais absolument pas où elles sont Ok, on va reformer une ligne, du coup Est-ce qu'elles font des œufs ou des trucs du genre, peut-être ? On va essayer d'en savoir un peu plus en avançant Ah, il y a des... Ah, d'accord, elle laisse des œufs, en fait Ah, et la musique qui s'allume en mode... En mode épique, là Très bien On va avancer Donc ici, on va se débarrasser de celle-là, déjà Toi, tu reviens un peu devant Allez, on va par là Kiridri prend la première place Ici, on va reprendre nos javelines Notre bouclier tout de suite Vu qu'on ne va pas s'en servir tout de suite, de toute façon Et on va aller là Alors, je ne sais pas trop si ça ne serait pas risqué d'envoyer les chiens Ne sachant absolument pas quel effet on ces saloperies On va y aller doucement On va voir un peu Ah, ici, il y en a une Il y en a une, il y en a une ici Elle a joué Ok, donc on peut avancer, ça veut dire Pour éclairer un peu Ça, ça doit compter pour 1, je pense À moins qu'il y a comme il a l'air d'avoir plus ou moins 3 œufs Grosse, grosse jauge de vie Grosse, grosse jauge de vie On est un peu désordonné C'est pas forcément idéal Mais c'est pas grave Pour l'instant, je vois que c'est deux là Je ne sais pas trop si c'est possible qu'elles aient laissé des trucs derrière en fait Ok Ah, visiblement, elles s'enfuient Non, celles-là reviennent Très très bien C'est un peu le bordel apparemment chez les araignées Parfait On va avancer Elle a joué ou pas ? Elle a joué On va avancer un peu Pas trop, hein, parce que Roland est quand même bien avancé par rapport à ses potes Voilà, ici, on peut avancer jusqu'ici Falsac peut prendre la hauteur D'accord, donc effectivement, on voit qu'il y en a quelques-unes qui traînent Belle saloperie ce machin En attendant, on va cerner la seule qu'on voit Et puis protéger un petit peu le côté Nos tireurs vont se placer derrière Bah, Brand qui est un peu loin Donc là, on les voit toutes Mais il y en a qui s'enfuient Ah, et elles ont machin pour se déplacer sans pénalité Là, elle a mis une toile derrière, mais elle a préféré se barrer plutôt que m'attaquer Ce qui me va tout à fait, très honnêtement Oui, bon, je possède très utile, ça Je voulais essayer de gagner un peu de place, mais Alors ici, il faut qu'on recharge On va recharger tant qu'à faire Bah là, toi, tu vas break free Tu te rates, dommage Alors là, c'est dommage Falsac, du coup, était bien placé Mais il va devoir avancer Parfait Peut-être... Ah, mince, on ne peut plus tirer Il faut qu'on se mette là Rater Rater Toucher Ok, donc toi, il faut que tu avances par là A voir où elles vont Le jeu ne m'a pas dit qu'elles étaient en train de s'enfuir Donc, ça veut dire que, pour l'instant, même s'il y a recul Techniquement, elles ne s'enfuient pas Enfin, je l'ai dit, elles ne sont plus que une Peut-être que celles-là ne s'enfuyaient pas C'est tout Toutes les autres s'enfuyaient Ouais, retraite Très bien C'est fini, c'est fini Normalement, on a récupéré suffisamment de tête On récupère une glande de poison Et un reste de toile d'araignée Ok Très très bien Donc, on a 25 têtes Donc, ce n'est pas la peine de continuer On va rentrer directement À Goldstein Donc, on va cliquer là Par contre, on va rester T'as un niveau munitions On n'a plus rien Il faut absolument qu'on retourne Du côté de notre village préféré Je vais faire les niveaux Enfin, le niveau Le niveau de Kiridri Qui va prendre un peu De défense Et au niveau des percs Ah bah, au niveau des percs On va prendre la hache Ouais Split shield Qui fait plus de dégâts Ça me va bien 25% de fatigue en moins C'est propre Là, pour le coup Ça m'intéresse Ok, bon Un combat Pas trop mal Au final On s'est bien démerdé Bon, par contre On a pris quasiment On n'a pris aucun coup Je crois De tout ce combat Alors, niveau munitions C'est le drame Bon, on ne passe pas par la forêt Par contre Ce n'est pas une mode idée Il y a potentiellement Toujours des Dyer Wolf Qui traînent Et on n'a plus Aucune munition On a tiré tellement de flèches Dans ce combat Et de carreaux aussi Au niveau des blessures Comment ça va D'ailleurs Est-ce qu'on ne peut pas Remettre quelqu'un Nosborne Non, nosborne Il lui reste encore Une blessure Assez importante A soigner On va faire ça Comme ça Plutôt Parce qu'ici Il y a une grosse ouverture Quand même Donc avoir Brand Exposé Ça m'a Dérangé un peu Du fait des hexagones En fait Vous avez vu Ils sont un peu Décalés vers le haut Donc en bas On avait deux mecs libres Autant que ce soit Deux mecs capables De se défendre Bon bah Une chasse Qui aura vu la mort De Tyrol 1er Malheureusement Mais bon bah Au niveau du reste Ça va Alors tu vas nous faire Passer par les montagnes Ouais Je pense que c'est plus rapide Allons-y Mais ça va nous coûter De la bouffe Alors est-ce qu'il n'y a pas Une ville pas loin On va pousser jusqu'à De Geheim Voir si on peut pas Acheter à manger Une fois de plus Parce que Goldstein C'est pas la peine D'acheter de la bouffe Là-bas C'est le drame Ici il y a Une petite guesser Unt Il y a moyen qu'on ait Au moins des fruits A un prix pas trop dégueu Ah merde Ils se sont fait embûcher Des trade routes Ouais ça va On va prendre ça et ça Ça fera le job Au niveau du reste Du coup quand ils se sont fait Embûcher L'avantage c'est que On peut leur vendre Des objets assez chers Ce qui est paradoxal Mais pas si illogique Que ça non plus Ça en vend Ça en vend Ouais les casques On va les garder quand même Au cas où On se fait vraiment péter Le reste de notre équipement Mais On va regarder un peu De ça Ça en garde La hache On garde aussi Un falchion On va le garder au cas où Un fléau Allez On va virer le fléau Le scramasax aussi J'ai oublié d'équiper Mon bandage On va le filer avec qui On va le faire Il y a moins de qui Le bandage Tiens On va ranger un peu tout ça Donc oui On a plein de merde Je sais Est-ce qu'il m'achèterait Mon anneau un peu cher Ouais pas mal On va vendre l'anneau Allez hop c'est parti Ça commence à nous coûter cher Notre petite compagnie Faut qu'on fasse attention A pas trop descendre En dessous de mille Parce que En quelques jours Ça peut partir Donc ici on bouffe À travers les montagnes Et on est arrivé On récupère 1700 couronnes Parfait 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 Ça n'a pas beaucoup changé Depuis la dernière fois On pourra garder un peu Ce que vaut éventuellement Le jongleur Il a plus de vision Pendant la nuit Ce qui sous-entend un tireur On ne l'a vraiment pas besoin Ici Est-ce que ça vaut le coup De soigner ça Ouais Ça vaut carrément le coup Parce que Ça met des plombs à se guérir Et bien ce qu'on va faire C'est qu'on va payer Une petite tournée À nos amis Parce que ça fait longtemps Et qu'ils ont quand même Plutôt bien géré Même très très bien géré Il nous faudrait des munitions Mais on va les payer une blinde Ouais quoi que Pas tant que ça On va en prendre au moins un peu Ça y est Il commence enfin À nous vendre des trucs À un prix un peu moins Abusif Et on a un petit contrat Alors voyons voir Donc hop voilà Lui il veut quoi ? Une caravane Pour Schaffenstein On va demander un peu plus Ok Schaffenstein C'est pour aller par là-bas Ce qui nous rapprocherait un peu D'Anterne d'Orne Ce qui pourrait être intéressant Ouais on va accepter Donc on va passer par là Par là Par là On va avoir Aucune étape Avant d'y aller par contre Donc au niveau des outils C'est un peu le drame Ici on n'a même pas avant Donc même si ça coûtait une fortune La question ne se poserait pas Donc on a quelques munitions Peu d'outils Mais au moins on est couverts En termes de bandage Et la bouffe Il va nous en fournir Donc on va dire oui Ça nous permettra De nous barrer de cette zone Un peu maudite Ah oui Oh bah Putain Ok donc là On est bien couverts Niveau protection Si jamais quelque chose Qui nous attaque Ouais d'ailleurs Les brigands Fuient devant nous Pas de miracle Ah puis il y a L'énorme compagnie Qui refait des trucs 8 brigands Qui s'enfuient Très très bien Ouais il se tire Logique Il aussi Pas mal de brigands Quand même Dans la zone Alors qu'est-ce qui se passe Alors qu'on campe A côté de la route On a un wagon coloré Qui arrive Avec apparemment Une musique Un jingle Qui sort Ok Donc ça a pas l'air D'être un chariot Particulièrement gros Mais il y a quand même 15 hommes et femmes Qui sortent d'un seul coup Donc visiblement C'est des clowns Ils jonglent Ils ont des Paintings de face Et tout Alors c'est peut-être Un truc Grâce à notre jongleur Je l'ai pris le jongleur ? Bon je l'ai pas pris le jongleur Donc c'est pas grâce A notre jongleur Des cracheurs de feu Blablabla Très très bien 520 couronne Pour nous faire un spectacle Donc on peut dire Ok on paye On peut dire Et si plutôt Que vous payez Vous nous filiez Tout ce que vous avez Allez on va voir Ce que ça donne Ouais comme je pensais Ça montre le moral De tout le monde C'est cool Donc on paye Et du coup Il nous faut un petit spectacle Donc quand c'est terminé On sent que ça valait Ça valait l'argent Qu'on a payé Et les hommes sont contents Parfait Si jamais on se fait attaquer Par des brigands Au moins ils seront contents Oula qu'est-ce qu'il se passe Alors il y a un homme Qui est debout Au milieu de la route Et qui n'a pas l'air Prêt à bouger Donc c'est un truc Qui est lié à la caravane Cette fois Puisqu'on a le Pilote de la caravane Le conducteur de chariot Qui s'arrête Et il y a un groupe D'hommes armés Qui joint les autres Et ils ont Le Ils ont La marque De la maison Gosswin Alors Il nous dit C'est ici Que les biens De la maison Gosswin Sont partis Vous transportez Des biens Qui appartiennent A notre maison Si vous souhaitez Vivre Rendez-les nous Si vous souhaitez Mourir Et bien Ne faites pas Ce que vous avez demandé Et ne faites pas Ce que je vous ai demandé Et vous voyez Ce qui se passe Donc on a Alexui Qui nous dit On ne devrait pas avoir Fait confiance A ce rat Déjà in the train master Non On n'est pas assez On n'est pas assez payé Pour devenir des ennemis De la maison Gosswin On n'est pas Sur le marché Pour transporter Des biens volés Ou tuer Des bannermen Donc des hommes Des hommes De maison noble Avec lesquels On n'a rien à voir Donc malgré Les protestations De quelques marchands On reste de côté Et on laisse La caravane Retourner Assez Vrai Vrai possédant Ouais Bof J'ai plus le mot En tête Et il y a un des Merchants Qui dit Qu'il laissera Elna The train master Savoir Ce qu'on a fait Et qu'il ne sera pas content Très très bien Bonne chance mec Ok Donc la caravane Du coup continue Sans nous Bah alors Quelles sont nos possibilités Alors la maison Machin C'est laquelle La house goes win C'est celle là Ok d'accord Et là on allait Livrer ça La house horn Pourtant Quand on est parti Goldstein Ça appartient A la house goes win Donc il y a potentiellement Des traits qui traînent Donc on a la possibilité D'aller à Dunehaven Où on pourrait éventuellement Prendre le bateau Ou de continuer Jusqu'à Sacharstein On va aller à Dunehaven Tiens Pourquoi pas Ça fait longtemps Qu'on n'a pas été Bon Et ça fait mal A la réputation De lâcher un contrat Comme ça Mais Au bout d'un moment Goldstein Ils sont friendly Quand même toujours Ça va Ils sont quand même Open Même si Ça fait longtemps Qu'on n'est pas passé par là Alors Il y a plein de contrats Il y a des enfants Qui disparaissent Est-ce qu'ils ont Des outils A des prix intéressants Absolument pas Ils ont des munitions A des prix rébarbatifs Et de l'ambre A des prix Absolument Dramatiques Ok Au niveau des gens A recruter Un flagellant Un brawler Un flagellant Et un marchand Ok Bon Rien de fifou Par contre Il y a plein de contrats Donc ça C'est le truc De la sorcière On va accepter Mais on va bien sûr Pas le prendre Quoi d'autre ? Deux crânes Donc une femme Donc une femme ivre Qui commence A nous insulter Très très bien Il y a un type Qui se pointe Et qui nous dit Qu'il y a Engelbert Le conseiller Qui a besoin Qu'on fasse une livraison Une livraison A Amarstad Ouais Amarstad Amarstad Ça fait chier De retourner à Amarstad C'est là-bas Amarstad On est d'accord Dans le coin Non c'est pas là Si c'est là Ouais Voilà Ça me rend pas du rêve Après ça pourrait être L'occasion de s'occuper De ce truc de bandit Qu'on avait découvert Mais bon Ça fait loin Pour 600 couronnes Et le contrat noble C'est quoi Alors Quelqu'un qui nous propose Une nouvelle chasse A la bête Donc des petites bestioles Des araignées Des corps Qui mangent des choses Très très bien Je suis sûr Que ça sera pas Un problème pour vous Mais ça peut être C'est des choses Que les Les locaux Ont peur d'affronter Et bien pourquoi pas 63 couronnes par tête Tu peux lâcher Un peu plus De couronnes par tête Non Non il veut pas Ah je peux même pas demander En fait Il va demander de payer plus Non Il veut pas Ok 63 pour un quart de tête Et 15 têtes Ouais Pourquoi pas 15 têtes Ça fait Un groupe A combattre Donc c'est Dans Le Tarfield Tarfield c'est où Azure Marsh The Marshland The Reach Mule c'est où ce truc Ce n'est pas Ce n'est pas ce Marais là Ce serait celui-là Qu'on ne connait pas Soin Prégion Of Tarfield The Reach Ah Là il y a un D C'est par là C'est là C'est par ici Très très bien Ok pourquoi pas Alors par contre il faut qu'on fasse des stocks Donc ici on a dit que c'était n'importe quoi Les prix On est bien d'accord Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire un tour par là-bas C'est pas ici Non ça c'est The Marshlands Puisque de toute façon c'est ici On va aller faire un tour à Scharferstein Et oui Mon accent je sais que vous aimez mon accent Je pousse un peu le trait j'avoue On va voir si on peut trouver Alors les provisions ça commence à être just Les équipements ça commence à être just Tout commence à être just On ne lâche pas pourquoi Oula qu'est-ce que ces trucs Des schrats Ok on va sauvegarder Je ne sais pas ce que c'est que ce machin Mais en tout cas visiblement ils sont 5 Et ils chargent nous et la caravane Et ils font fuir les paysans Du coup on se retrouve engagé avec la caravane contre eux D'accord c'est des espèces de machin arbre Donc on va se replier derrière les marchands Histoire de faire une ligne avec eux Comme d'hab Alors c'est un peu dommage parce qu'ici il y a ce qu'il faudrait pour tenir Ouais on va peut-être quand même tenir la ligne Alors on va essayer 45% de chance D'accord ils ont un genre de bouclier naturel Ok Pourquoi pas Donc du coup on va attendre un peu Non là ils n'arriveront pas au contact tout de suite Je ne pense pas que ce soit des machins qui vont très très vite Enfin encore que J'en sais rien Lui a l'air plus gros Shielded Ah oui ils ont shielded J'avais pas fait gaffe Bon comme prévu ils n'avancent pas très très vite Ils sont 5 Donc potentiellement 5 bonnes saloperies Bah toi tu vas aller là du coup Tu seras en hauteur Et puis avec un peu de bol ils vont avancer protéger un peu Même si je n'ai pas l'impression Non Hercule Pourquoi je m'appuie encore sur eux quoi Je suis vraiment trop con Ok bouclier J'espère qu'on peut les toucher Parce que ça se trouve il y a un truc qui fait que Je ne sais pas il faut casser leur bouclier avant de pouvoir les toucher Alors là on va attendre On va faire des murs de pique au cas où On va continuer d'essayer de les Les arrasser un peu Donc à part lui qui a été courageux Et qui je pense va reculer Ils n'ont pas envie d'avancer les mecs J'aurais dû attendre avec Roland Tant pis Ici on va attendre au cas où il s'approche Un petit tir là Non Trop loin Ils n'ont pas considéré comme ayant des armures Ah On a Non je crois qu'on a touché Je croyais qu'on l'avait touché parce qu'il y a eu du rouge Mais c'est toujours le bouclier qui a pris Par contre ils sont censés être 5 Il y en a un qui soit il ne bouge pas Soit il est très très lent Ok ils ont l'air de vouloir se pointer vers le bas C'est étrange cette histoire Est-ce qu'on peut faire le tour On va faire le tour avec Monkey On va commencer à faire le tour Ici on va attendre du coup J'espère que lui va se permettre de rester là 2 secondes 31% de chance En fait j'ai l'impression qu'on touche différents types de Là on a commencé à attaquer sa vie D'accord Très très bien Ici on va continuer d'attendre S'il faut on se repliera Ok Je sens la grosse saloperie quand même Puis vu le machin A mon avis quand il est au contact Ça ne doit pas déconner Donc là on va attendre par contre clairement On lui met des stacks d'overhelm Il n'y a pas de raison Bon on n'arrive pas à diminuer sa vie Ça devient flippant cette histoire On lui a mis 3 stacks d'overhelm au moins Ici on va attendre On ne va pas faire de murs de pique On va voir ce qu'ils font les autres Ils ne viennent pas au contact C'est particulier ça Alors vu les munitions qu'on a On va essayer d'économiser avec notre mec qui est pourri Ok On va attendre toujours J'aimerais bien savoir ce que lui va faire On va refaire un mur de pique ici Alors là on peut peut-être lancer des petits javelots 31% de chance C'est pas ouf D'accord ils font tous le tour Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce qu'ils foutent Je comprends pas Je comprends pas bien ce qu'ils font Mais j'imagine qu'ils veulent essayer de contourner Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va se préparer à les accueillir Viens là false egg On va avancer Pas trop agressivement non plus Est-ce que t'as de mouvement pour aller là toi Non voilà fais chier Viens ici du coup Il fait un petit mur de bouclier Au cas où ils décident de tous te cerner Toi par contre Tu peux venir jusqu'ici Tu vas donc le faire On t'aime toujours quand on rencontre pour la première fois des ennemis C'est un petit peu on tâtonne quoi On sait pas trop à quoi s'attendre On regarde un peu comment ça se passe Alors Magic Drops il va aller là Est-ce qu'il sera mieux placé C'est ouf ils veulent pas venir au contact quoi Même là ils font le tour mais ils se collent pas Faut que j'y aille ou quoi Bon on va y aller Il a joué lui Non il joue dans un tour Et lui il joue dans deux tours Lui il a joué On va essayer d'aller se coller à lui pour voir Ah donc visiblement Ah d'accord Ah la vache Ça calme Ok ici on tourne du coup Oh putain on se rate en plus Ok d'accord Donc en fait il faut complètement qu'on les colle Et bien on va complètement les coller du coup Oh putain le drame quoi Toi t'as plus rien Tu vas garder ton Bouclier pour l'instant Ici je suis obligé d'avancer malheureusement Mais je pourrais pas taper Ici je suis collé Non je suis pas collé Il se colle pas en fait Tout simplement Bouclier pas de chance Ici Je pourrais aller là Mais je pourrais pas taper si je fais ça Pareil ici mais c'est risqué On va aller Non faut qu'on avance j'ai l'impression Il faudrait des renforts Donc on va y aller à deux Par contre il va falloir qu'ils nous aident les mecs Sinon ça va être la violence Wow putain C'est le drame quoi Qu'est-ce que c'est que ces grosses saloperies C'est ouf Alors j'aurais tendance à dire Que ça ressemble à des armes Donc il faut probablement y aller à la hache Mais Putain s'ils sont capables de faire des racines partout Et de blesser tout le monde Ça va être super violent Mais genre Gravement super violent Super violent On va se faire défoncer Ils n'arrivent pas à les toucher Alors qu'est-ce qu'ils font Oh putain Qu'est-ce que c'est que ces trucs quoi Oh la vache Qui c'est qui a eu un moral pourri dans personne J'ai cru voir Et puis en plus niveau fatigue Visiblement Ça va quoi Ils sont pas dans le mal On n'arrive pas à les toucher Est-ce que ici avec ta hache T'arrives à faire des trucs Et si je fais briser le bouclier On peut briser leur bouclier Très très bien C'est bon à savoir Et alors vie c'est ouf Ouais à mon avis leur bouclier Il doit être increvable Je crois qu'on va recharger cette partie Et lâcher l'affaire avec eux Parce que je sais pas du tout Comment on peut s'en occuper Il n'y a pas de flamme Ou quoi que ce soit Dans ce jeu de mémoire Et là en gros Là il a explosé mon casque et mon armure Non il a quasiment explosé mon armure Et tout le monde en ligne quoi Et moi j'ai à peine commencé À attaquer leur vie J'ai tapé avec des lances J'ai tapé avec des haches Le seul truc avec lequel Je vais pas taper encore C'est du contondant Si j'ai tapé avec du contondant là Avec false hag Ça leur a rien fait quoi Mais genre rien de rien Autant dire que c'est plutôt le drame Alors sauf à jouer au moral Peut-être Mais bon visiblement Ils ont quand même Un putain de bon moral Alors là ça donne quoi Putain j'arrive pas A leur faire des dégâts quoi Oh putain Qu'est-ce que c'est que ces saloperies C'est ouf quoi Oh là là On a réussi à casser son bouclier Cool Oh putain Il manque qui le sergent qui meurt quoi Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Même à la hache On arrive pas à lui On arrive pas à les entailler quoi C'est ouf Oh mais on les rate en plus quoi On va essayer de voir vite fait si là on peut réussir à le taper Maintenant qu'on a pété son bouclier Si t'en jamais En plus Il tape en ligne Mais on est obligé de se mettre en ligne quoi Il n'y a aucun moyen de Ah il s'auto-attaque en plus Alors là Est-ce qu'on lui fait plus de dégâts Ouais C'est pas ouf C'est clairement pas ouf Oh mais en plus C'est 84% de chance On les rate quoi Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Ah Oh non Il faut apparaître des saplings quoi C'est une blague Qu'est-ce que c'est que ces saloperies Oh là là On va se faire tellement défoncer Wouah Ah 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 Oh putain Ouais Le temps de casser leur bouclier On n'a plus de fatigue en plus Donc de toute façon On se fait défoncer Quoi qu'il arrive 14% de chance pour taper sur lui Parfait En plus on les défonce Mais le moral il reste Ils sont capables de buter Tellement de personnes Que du coup Le moral Rien à foutre quoi Bon je pense que La seule stratégie que je vois Pour l'instant C'est Des masses Et des haches Des haches pour péter les boucliers Et du faire du DPS Et les masses pour uniquement Les stun Les stun Les stun Les stun Les stun Les stun En boucle Je vois que ça Mais regardez ça Quoi On arrive à peine A leur monter un peu Le moral Parce que On a réussi A le descendre Mi-life Que bam Ils butent 3 mecs Et c'est le drame Quoi Et en plus On rate nos coups A 75% Quoi Ah bah là ça y est On arrive quand même A toucher un peu Mais les dégâts Qu'on fait C'est dingue C'est absolument dingue Quoi Comme on galère A en toucher un Qu'est-ce qu'il a fait Ah il a repousser son bouclier D'accord Très bien Ici on a perdu Alex Oui Parfait Lui on lui a pété son bouclier On lui tape dessus Depuis 4 ou 5 tours Il n'a rien pris Quoi Bien Et bien je crois Que cette bataille Est un pur échec Il n'y a pas d'autres mots On va quand même voir J'aimerais voir Si j'arrive en tuer un En fait S'il fait apparaître Un sapling Ou une autre saloperie Du genre Comment ça se passe Ici on a de moins en moins De chance de le toucher Ah mais il a refait son bouclier Quoi Oh putain On a réussi à le toucher Malgré ça C'est cool Il reste 1 PV Parce que pourquoi pas Si on avait réussi à lui faire baisser son moral Mais tant qu'à faire Ils vont tuer quelqu'un d'autre Et le moral remonte Ah mais en plus Il regagne de la vie C'est pas possible Qu'est-ce que c'est Oh la la Falsac qui tombe Bien 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 Ah il a refait Fait pousser son bouclier Parfait Au moment où tu penses l'avoir buté Le machin Il te Il te Il te Dépiote Quoi Ah Plus de munitions pour Magic Drops Parfait Hop Au moins il met des overhalms Même s'il ne fait pas beaucoup plus de dégâts que les autres 24% de chance de toucher On arrive quand même à toucher C'est toujours ça de pris Mais Bon bah ici il faut qu'on recasse le bouclier Du coup Ils font repousser leur bouclier Enfin c'est dingue Ah et merde Roland s'enfuit Dommage J'aurais même pas réussi à en tuer un Bien 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 Bah ça pue la merde On est pas un iron man C'est aussi pour ça Pour ce genre de truc là Ça c'est des saloperies Qu'ont été ajoutées par le DLC Mais Enfin Comment on peut buter ça quoi Dire Il défonce les armures Et tout Même avec des armures lourdes Il m'aurait dépiauté quoi Et on leur fait rien comme dégâts Alors qu'on a quand même Au moins en attaque Un équipement qui est plus que correct Il revient par là toi Et puis écoute De toute façon Tout le monde est mort Donc Ouais Ouais Si jamais vous avez des idées Du coup sur comment Comment on peut tuer ça Et ben Je serais très heureux de les entendre Parce que là franchement Je ne vois pas Et lui Mais regardez ça Ça fait 20 tours Qu'il est à un point de vie Ok Là on a réussi à en tuer un Ici c'est quoi le problème On n'a plus de munitions Ok Bon Tout le monde s'enfuit Il ne reste plus que deux arbalétriers Et Roland Tant bien que mal Mais je pense qu'on va s'arrêter là De toute façon Parce que Je n'ai pas la moindre idée De comment on peut gérer ça Pourquoi il a fait sortir un sapling là Et les autres n'ont pas fait Je ne sais pas Donc On va s'arrêter là du coup Pour cet épisode N'hésitez pas Si jamais vous savez Comment se débarrasser de ces merdes Dites moi Parce que j'avoue que là Pour l'instant Je ne vois pas trop C'est absolument le drame Donc Bah écoutez Laissez moi un petit message Si vous avez des idées de stratégie Là dessus Et puis On se retrouve la prochaine fois Pour ne pas refaire ce combat Merci à toutes et à tous